Eleonore habite ici depuis quatre ans et c'est devenu son univers. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces adultes parviennent à vivre presque comme tout le monde. Aujourd'hui, sa mère est venue lui rendre visite. Le lavabo, le four ou les placards dont elle a choisi les couleurs. Tout est agencé à sa taille. Jusqu'à l'âge de 25 ans, Eleonore habite chez ses parents. Je suis heureuse, je suis ma indépendance. Je ne suis plus entre les jambes de mes parents. C'est important pour toi d'avoir ton indépendance. Oui, je voulais faire comme mon frère, partir. Prendre mon emballe. Comme mon rêve devient réalité, j'ai mon appart. Donc je m'entends bien. On n'aurait pas désiré qu'Eléonore ne vive qu'avec nous parce que bien que ce soit un plaisir de la voir avec nous, c'est important qu'elle se réalise et qu'elle vit sa vie. Elle entretient bien son appartement. Voilà. Que tout soit rangé. C'est vrai, Eléonore ? Oui, c'est vrai. Je suis ordonnée. Et même de mon boulot, je suis carré. Voilà. Eléonore se dit sérieuse et surtout, elle mène un combat. Elle refuse d'être résumée à sa maladie. C'est quoi le regard, on va dire, traditionnel que les gens ont ? Ben... Les gens dans... Comment ils nous regardent, c'est-à-dire regard blessant. Moi, c'est vrai que je veux changer. Les regards qui semblent... Trop insistants ? Euh... Oui, trop blessant et trop insistante. Parfois, oui. Parfois, ça arrive que les gens dévisagent. Voilà, c'est ça. Nez… Mmh 37 Sous-titrage ST' 501